Salut ! La connaissance et le travail des modes issus de la gamme majeure va vous permettre de maîtriser les principales couleurs utilisées en musique occidentale et, comme un peintre, de pouvoir utiliser ces modes pour colorer votre musique. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Voici la gamme de Do majeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette gamme sonnera différemment suivant la basse sur laquelle on la joue. Si on la joue sur une basse Do, sa première note, on aura une sonorité majeure, majestueuse. Par contre, si on joue exactement les mêmes notes mais avec une basse La, la sixième note de la gamme, on aura une sonorité mineure, plutôt mélancolique. Chaque note jouée rentre en résonance avec la basse, créant une série d'intervalles qui va donner une couleur particulière à la gamme. Ainsi, la gamme de Do majeur contient en fait en elle sept gammes différentes que l'on appelle mode, suivant l'accord ou plus précisément la base de l'accord sur laquelle on la joue. On a vu les sept accords issus de l'harmonisation de la gamme majeure, ce qui va d'ailleurs nous donner beaucoup d'indications sur la sonorité de chacun des modes. En jouant la gamme de Do majeur sur un Do, vous jouez en fait le mode ionien. Sur un Ré mineur, vous jouez le mode dorien, sur un Mi mineur le mode phrygien, sur un Fa majeur le mode lydien, sur un Sol majeur le mode mixolydien, sur un La le mode éolien et sur un Si le mode locrien. Voyons maintenant en détail chacun de ces modes dérivés de la gamme majeure. Pour cela, je vous propose de construire un accompagnement modal pour chaque mode avec un bourdon, c'est-à-dire une basse jouant régulièrement la tonique du mode et les triades majeures des degrés 1 4 5, ce qu'on appelle les degrés forts, qui contiennent à eux seuls toutes les notes de la gamme, parfait pour bien entendre la couleur du mode. Et évidemment, on peut utiliser également les autres triades présents dans la gamme. Commençons avec le premier mode, qui est en fait la gamme majeure, mais que l'on peut appeler également le mode ionien. Je vous propose un bourdon en La pour profiter de l'accord David. Si le La est la tonique du mode, on sera donc en La majeure, qui sera également l'accord du premier degré de la gamme. Nous aurons un accord de Ré majeure sur le quatrième degré et Mi majeure pour le cinquième degré. Voici un exemple d'accompagnement en La ionien qui va utiliser ces accords avec le bourdon en La. Comme vous pouvez constater, je joue donc ce La en ostinato, en croche à la basse. J'ai rajouté une petite percussion sur le deuxième et le quatrième temps. Et sur chaque premier temps de chaque mesure, j'enchaîne le La majeure, donc le premier degré, puis Ré majeure sur la deuxième mesure, qui est donc le quatrième degré, Mi majeure sur la troisième mesure, qui est le cinquième degré, et je reviens sur le quatrième, sur la quatrième mesure, avant de boucler. Voici ce que cela donne. Notez que je me sers d'une pédale de looper pour boucler la séquence afin d'improviser dans la tonalité de La majeure en mode La ionien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le deuxième mode, le mode Dorien, si on veut garder la tonique en La pour profiter toujours de l'accord David, on va devoir jouer en Sol majeure, puisque La est la deuxième note de Sol majeure. On aura l'accord de Sol majeure en premier degré, l'accord de Do majeure sur le quatrième degré et Ré majeure sur le cinquième. On va avoir ici un mode mineur très funky, avec la présence d'une Sixte majeure qui lui donne sa couleur très caractéristique. Voici l'accompagnement que je vous propose, toujours cet ostinato en La, et j'enchaîne donc l'accord de Do majeure sur une basse La, qui nous donne la même chose qu'un La mineure 7, puis l'accord de degré 5, le Ré majeure, toujours basse La, et enfin je finis avec un petit effet de Hammer-On-Pull-Off, avec l'accord du premier degré, le Sol majeure, avant de boucler. Voici ce que cela donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le troisième mode, le mode phrygien, si on garde la tonique en La, on sera obligatoirement en Fa majeure. Et on aura le Fa majeure en premier degré, le Si bémol majeure en quatrième et le Do majeure en cinquième degré. Un mode encore mineur, mais cette fois beaucoup plus sombre, avec la présence d'une seconde mineure ou seconde bémol, qui va lui donner un côté très tendu. C'est un mode qui est très apprécié par les guitaristes de flamenco, mais également de métal. Toujours la basse de La jouée en ostinato. Je commence ici avec un Do majeure basse La, qui correspond donc toujours à un La mineure 7, et qui correspond donc au degré 5 de Fa majeure. J'enchaîne ensuite le Si bémol, qui est le degré 4 de la tonalité. Et enfin, je termine avec le premier degré, toujours avec la basse en La. Voici ce que cela donne. La. Voici ce que cela donne. Musique du générique Passons au quatrième mode, le mode lydien. Pour une tonique en La, on sera en Mi majeur, on aura donc Mi majeur en premier degré, La majeur en quatrième degré et Si majeur pour le cinquième degré. On se retrouve ici avec un mode majeur caractérisé par sa carte augmentée qui lui donne un côté très brillant, voire un petit peu fantastique. Voici un exemple d'accompagnement en La lydien. Je commence avec un La majeur, j'enchaîne avec un Si majeur, basse-la toujours avec l'ostinato en corde à vide, le Si étant le cinquième degré de la gamme de Mi majeur, j'enchaîne avec le Mi majeur, le premier degré, et je reviens sur le Si majeur, le cinquième. Sous-titrage ST' 501 Pour le cinquième mode, le mode mixolydien, on sera cette fois en Ré majeur, afin de conserver toujours la basse en La. On aura donc Ré majeur en premier degré, Sol majeur pour le quatrième degré et La majeur pour le cinquième degré. Mode majeur très utile pour le blues puisqu'il contient un accord de septième dominante. Il est caractérisé par sa septième mineure. Voici l'exemple de l'accompagnement mixolydien que je vous propose. On est donc toujours en La. Je vais donc commencer avec un La majeur, puis j'enchaîne avec un Sol majeur, qui est le quatrième degré, et enfin, toujours avec cet effet de Hammer on-Pull-Off, je finis avec le Ré majeur, qui est le premier degré de la tonalité. Voici ce que cela donne. Notez que le mode mixolydien fonctionnant sur un accord de septième de dominante, je vais me permettre dans l'improvisation d'utiliser énormément la pentatonique mineure de La, donner un côté un peu bluesy. Pour le sixième mode, le mode éolien, que vous retrouverez aussi sous l'appellation Aéolien, c'est comme ça qu'on le nomme en anglais. Afin de garder toujours la basse en La, on sera en Do majeur, ce qui nous donne Do majeur en premier degré, Fa majeur en quatrième, et Sol majeur pour le cinquième degré. C'est un mode que vous retrouverez également sous l'appellation de gamme mineure naturelle, puisqu'elle est située sur le relatif mineur de la gamme majeure. Elle est caractérisée par une Sixte mineure, ou Sixte bémol, qui va lui donner une couleur très triste, très mélancolique. Voici l'accompagnement que je vous propose pour le mode éolien. Je démarre avec un Do majeur basse La, qui correspond à un La mineur 7, puis j'enchaîne avec un Sol majeur, le cinquième degré, puis Fa majeur, le quatrième, et je reviens sur le cinquième pour finir ma boucle. Sous-titrage ST' 501 Enfin, on finit avec le septième mode, le mode Locrien. Pour une basse en La, on sera en Si bémol majeur, le La étant la dernière note de Si bémol majeur, et on aura Si bémol en premier degré, Mi bémol majeur pour le quatrième, et Fa majeur pour le cinquième. Mode diminué, très instable, très tendu, caractérisé par sa quinte bémol, ou quinte diminuée. Une fois n'est pas coutume, pour ce mode, je vais explorer d'autres triades contenues dans la gamme majeure. En l'occurrence, je vais commencer avec un La diminué, suivi d'un Sol mineur, qui est le sixième degré de la gamme de Si bémol majeur, dans laquelle on est. Je reviens sur le La diminué, et pour finir ma boucle, je vais sur un Do mineur, le deuxième degré de la gamme. et pour finir ma boucle, le deuxième degré de la gamme. Sous-titrage ST' 501, le deuxième degré de la gamme. Ces accompagnements modaux sont très utiles pour faire des buffs en groupe, pour faire des intros de morceaux ou pour vos compositions de manière générale. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir parmi une palette de sept couleurs très différentes. Voici les sept modes vus précédemment, classés du plus brillant au plus obscur. Ainsi, pour improviser sur un power chord, vous aurez le choix entre toutes ces possibilités de mode. Pour un accord majeur, pour un accord majeur sept, ou pour un accord mineur ou mineur sept. Évidemment, à chaque fois, il faudra adapter la tonique du mode à l'accord. Pour un La mineur sept, si vous voulez jouer dorien, il faudra jouer en Sol majeur. Si vous voulez jouer éolien, il faudra jouer en Do majeur. Si vous voulez jouer en phrygien, il faudra jouer en Fa majeur. Ainsi de suite. Pratiquez régulièrement des improvisations à partir d'une basse et d'un mode pris au hasard. C'est génial pour vous entraîner de manière ludique sur la connaissance de vos modes, des différentes tonalités et des différents matériels contenus dedans. Enfin, efforcez-vous de bien repérer les intervalles de chaque mode que vous êtes en train de jouer. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut !